le premier sujet qu'on va aborder du coup ce soir mesdames et messieurs évidemment bonsoir à toutes et à tous celle qui est sur le stream sur ce premier stream thématique donc sur les royaumes oubliés sur la vie entre guillemets des royaumes oubliés bon évidemment vous le savez moi c'est Naït Therion j'espère que vous allez bien et en fait on se retrouve du coup ce soir donc pour du lore d'y andy mais j'ai eu vraiment la chance de pouvoir donc tomber sur ces fameux carnet et article écrit par Ed Greenwood depuis quelques années maintenant vraiment le créateur des royaumes oubliés lui-même sur divers aspects donc de la vie dans les royaumes j'ai vraiment eu envie de vous partager ça sur des soirées à thèmes comme je viens de vous expliquer du coup aujourd'hui je vais vous synthétiser un peu cette connaissance en plusieurs étapes en plusieurs chapitres en se spécialisant vraiment sur des thèmes spécifiques on va synthétiser donc synthétiser donc cette connaissance car on va parler de la vie dans les royaumes oubliés la vie de manière générale oui c'est la vie donc voilà qu'est ce que ça fait de vivre en fait dans les royaumes oubliés comment est-ce qu'on vit de manière générale etc alors la plupart du temps les gens vous diront que c'est plus excitant que vous ne le souhaiteriez parce que voilà avec la fréquence qui a en termes de guerre en termes de violence quotidienne de créatures de catastrophes naturelles ou magiques évidemment il est difficile de voir autrement sa vie que excitant ou en tout cas de manière extrêmement pessimiste quand on est un aventurier c'est très positif quand on est quelqu'un du peuple c'est très différent les habitants de fer une concrètement ils vivent ces changements et ce 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 cadre continuel de changements et de bouleversements avec beaucoup moins d'entrains qu'un aventurier on va dire de base voilà à moins qu'une épreuve ou une catastrophe en fait ne les touche directement en fait ils considèrent souvent que les désagréments tout simplement c'est voilà les c'est des problèmes d'étrangers entre guillemets loin d'ici que c'est bon pour les aventuriers tout ça et que ça c'est pas vraiment pour les gens honnêtes comme nous car c'est souvent dû à des dirigeants fous ou maléfique à des erreurs graves ou la volonté des dieux parce que la volonté des dieux reste quand même quelque chose de très important etc et du coup il ya un vrai relationnel très différent sur la manière de vivre sa vie à partir du moment où du jour au lendemain tu peux soudainement avoir des trucs qui tombent du ciel des créatures qui volent etc tu te développes autrement et on va parler de la religion en tout cas des dieux et de la religion dans la vie quotidienne puisque bien les dieux occupent vraiment une place on va dire primordiale dans la vie férunienne si je puis dire tout le monde croit en tous les dieux et les vénère même si ce n'est que pour dire par exemple ah s'il vous plaît ne me faites pas de mal pour les jours à venir etc même si c'est très léger en fait la présence divine est extrêmement présente et tout le monde les vénère l'existence le pouvoir l'influence du divin sont incontestés incontestables par tous les êtres saints d'esprit ça c'est un truc qui est très important les directives on va dire spécifiques en fait données par le clergé mortel peuvent être prises sur la foi au plus souvent remises en question ou réinterprétées mais tout le monde sait que les dieux sont réels certains sont même venus sur terre certaines parties de l'histoire etc il ya 100 ans il ya 200 ans les dieux ont parcouru la terre également où ils ont été punis par hao et tout etc donc les remettre en question enfin c'est un peu absurde c'est les athées les agnostiques sont extrêmement rares car la preuve de leur existence à ces dieux est irréfutable c'est comme ça c'est la structure de l'univers pourtant la religion organisée telle qu'on la connaît évidemment ne domine pas la vie quotidienne car les gens ordinaires et pas seulement les prêtres savent que les objectifs les actions les paroles les désirs divins sont extrêmement complexes confus et parfois même contradictoire un même dieu pour avoir deux volontés différentes donc voilà les désirs d'un dieu entre forcément conflit avec ceux d'un autre comme par exemple talos le dieu des tempêtes et de la destruction contre par exemple la fendre le dieu de la création ils sont pas spécialement mauvais ces deux dieux là mais leurs objectifs sont à contradictoire les mortels ne peuvent jamais vraiment comprendre parfaitement ce que les dieux font et celui qui veut y parvenir finit souvent tout simplement par perdre la tête car ça n'a aucun sens et on a beaucoup d'exemples ces derniers temps ce de par exemple gail de water deep dans baldur's gate 3 qui essaye de satisfaire évidemment la volonté d'un dieu mais qui est complètement opposé à ce que n'importe qui d'autre aurait fait voilà il est compris évidemment que les divinités sont également des êtres faillibles ils sont faillibles ces dieux ils ne peuvent pas gouverner l'avenir bien que évidemment ils travaillent pour le prévoir et l'influencer le plus possible donc à partir du moment où on sait ça dans ta vie du quotidien confier toute son existence tout son avenir et toute sa vie à une divinité a pas vraiment d'intérêt même si on ne peut pas réfuter leur existence une personne du peuple qui peut compter que sur l'entraide et la coopération de la force de travail et bien globalement on va pas mettre tout son avenir entre les mains de ces dieux là donc il y a également une espèce de temporisation entre entre le divin la religion et vraiment la vie du quotidien on sait que ça existe c'est important ça peut apporter des outils de l'organisation de la société etc etc mais ce n'est pas un tout absolu parce qu'on sait qu'ils sont faillibles on sait qu'ils peuvent venir et disparaître on ne comprend pas ce qu'ils veulent quotidiennement en conséquence la plupart en fait des vies mortelles sont équilibrées entre le besoin et obligations quotidiens les désirs personnels par exemple vis-à-vis des dieux par exemple je veux ma propre ferme un jour et le grand jeu sans fin comme l'a d'ailleurs décrit elminster d'essayer d'avancer l'influence et les objectifs de cette divinité de contrecarrer ou réduire l'influence et les objectifs d'une autre divinité pour rapprocher du coup donc les royaumes de ce que personnellement certains dieux veulent qu'ils soient donc bien évidemment il existe des objectifs moins nobles mais la majorité écrasante des habitants reste dans cette espèce de ok on sait que les dieux existent mais on sait également que ce ne sont pas des êtres infaillibles et que ils peuvent disparaître certains peuvent mourir il ya eu évidemment des dieux qui sont morts il y a des gens il ya des dieux qui qui ont prouvé par a plus b qui ne méritaient pas donc d'avoir toute la confiance donc voilà on est sur cette espèce de ok on sait que ça existe ça apporte des éléments mais en même temps si on doit donner toute notre existence dans ces dieux là on a peut-être un souci donc à se faire puisque eh bien l'existence peut tout simplement être confuse donc voilà c'est un espèce d'équilibre un peu particulier que que cet univers que la vie du quotidien d'un point de vue de la religion a pour les gens du peuple et du coup pour la conscience collective au niveau de la société alors la vie dans les romes oubliées également maintenant on va parler d'un point de vue un peu plus spécifique d'un point de vue d'espèces on va dire d'un point de vue racial puisque vous savez que donc les royaumes oubliés sont des terres peuplées de plein de créatures de cultures de civilisations différentes avec de grandes histoires derrière avec des des créatures des espèces qui sont arrivés plus tard qui sont arrivés en fusionnant séparant les mondes etc etc encore en plus on a du coup la présence donc des des également des autres plans on a la présence donc de d'êtres qui viennent d'ailleurs etc il ya l'espace il ya les multivers etc etc mais dans les royaumes oubliés les humains dominent numériquement et culturellement les royaumes de surface de la surface civilisée donc ça c'est un point établi également par Ed Greenwood c'est que la vie du quotidien pour les gens du peuple est dominée numériquement et culturellement par donc les humains les êtres enfin les les hommes quoi ce que je vais dire ici évidemment est une tendance qui s'est construit grâce à ou à cause de différentes choses de diverses choses il faut faire évidemment la distinction entre la vie parfois biaisée de certaines cultures envers d'autres très important alors qu'il y a plus de nuances à apporter dans les faits vous allez vite vous rendre compte que les positions que certaines espèces certaines cultures certaines civilisations ont eu par rapport à d'autres est très différente de la réalité mais souvent elle est là la nuance je ne voudrais je ne vous ferai pas de parallèle avec ce qui se passe dans la vraie vie entre ce qu'il y a réellement est ce que on pense qu'il se passe selon l'imaginaire qu'on nous vend en tout cas ce qu'on échange avec les gens comme nous au quotidien la plupart des humains évidemment détestent et craignent les créatures c'est vraiment quelque chose qu'ils considèrent comme comme des monstres un tel que les tyrannoyes les dillithides les yuanti les dros même s'il ya beaucoup de changements les dros les gobelins les dragons etc ils ont peur donc de ces de ces éléments là cela ne veut pas dire que évidemment tous les dros sont mauvais c'était ça que j'expliquais mais les gens du peuple les craignent justement car il y a eu des conflits avec eux il y a une histoire derrière mais soyons clair un les gens du peuple n'ont aucune sorte d'idée en fait des nuances qu'il y a entre les dros en interne chez eux de leur point de vue ce sont tous les mêmes alors que nous savons que c'est faux qui ne sont pas tous mauvais qu'il faut du temps enfin c'est tout le propos notamment qu'il ya autour donc de la saga de l'elfe noir si vous avez lu évidemment erra salvatore vous savez que c'est vraiment le grand propos de fond autour de dris de urden c'est de justement dire il y a plus de nuances et c'est le contact avec donc les c'est entrer en contact avec les gens comme les dros qui permet de comprendre que en fait ils ne sont pas tous pareils mais pour les gens du quotidien qui n'ont pas l'habitude de les rencontrer etc il y a toujours cette crainte cette crainte cette tout ce cet imaginaire c'est je veux dire ce fantaisie cette fantaisie en fait qui s'échange en disant oui il faut se méfier et on hérite ça et on fait hériter ça d'autres etc et on raconte encore et encore et encore des choses qui font que ben voilà pour la plupart du temps la plupart des gens la première fois qu'ils vont rencontrer un dros qui vont rencontrer un gobelours par exemple ou un je sais pas moi un gobelin marchand tu vois par exemple ben ils vont avoir cette appréhension là un cette nuance évidemment doit s'appliquer entre ce qu'un habitant voit et ressent est ce que vous présentez dans votre version des royaumes oubliés puisque c'est notamment un des sujets principaux un des sujets principal pardon que et greenwood voulait aborder dans son univers c'est la perception et également le fait de vivre alors qu'on a hérité de plusieurs décisions par le passé tout et tout et tout pour les gens du peuple par exemple ce que je vois un peu également dans mes notes les gobelins ce que les gens du peuple appelle les gobelins en fait ça reprend les ob gobelins les orques les gobelins les gobelours et leurs semblables de manière générale la plupart des humains ne connaissent ni ce ni ne se soucie en fait des différentes espèces ils mettent souvent les gens dans le même pot dans le même panier parce que c'est plus facile ce sont des gens du quotidien ils ont pas le temps la liberté ou en tout cas la culture de pouvoir dire ah mais en fait c'est c'est pas toujours pas toujours pareil c'est pas toujours évident etc etc donc c'est vraiment un gros travail de point de vue de perception qu'il faut essayer de comprendre c'est c'est que voilà de leur point de vue c'est compliqué à mettre des nuances même si dans les faits on sait que ça existe et que ça a été construit tel quel plus de des différences notamment voilà je vous parlais des droits et tout de nombreux humains évidemment se méfient aussi donc des orques et des demi-orques et de tous les elfes également parce que contrairement à ce que l'on croit il y a eu des guerres entre les les hommes et les elfes il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'est là également quel ministère a fait du coup son son grand son travail il y a eu beaucoup de guerres notamment avec les orques avec les elfes elles ne sont pas si anciennes que ça ces guerres avec avec ces peuples et quelques-uns se méfient encore de tous les non humains de manière générale mais en fait une voilà la plupart des humains ont grandi en habitant ou en commerçant avec les espèces comme les elfes les demi-eves les nains les alphelins les gnomes parfois certaines tribus du gobelin donc orque etc etc et il y a quand même une tendance à les accepter facilement comme concitoyens malgré qu'il y a un gros passif etc on est sur une phase de reconstruction et de communication en train de rétablir un peu le le lien entre les différentes donc populations les habitants bah de de dale alors c'est comment encore dale c'est pas val bise ice wind dale c'est des des du val les habitants voilà du val pardon ont des attitudes évidemment humaines typiques des régions reculées détestants et craignant évidemment les demi-orques de par l'histoire et des différents raids etc qui ont existé parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement les distinguer des mercenaires orc qui ont été utilisés si souvent par par exemple d'aggardale le zentil ki par les zentarim ou bien ceux qui ont ceux qui ont été utilisés par le dans le nord pour tuer et piller donc les villages beaucoup moins protégés donc tu vois c'est certains confondent aussi des demi-orques avec les hommes bêtes tu vois c'est aussi c'est une force de c'est aussi un paramètre à prendre en compte surtout quand vous faites partie de des villages reculés notamment bah voilà ici je vois l'exemple par exemple du village de tar qui est sujet justement à l'attaque des hommes bêtes bah le fait de voir des demi-orques arriver par exemple et ben il y a potentiellement un stress qui peut avoir n'ayant jamais vu d'ogre par exemple ou vécu pour en parler les habitants de tar atteignent donc la première arme qu'ils peuvent dès qu'ils voient quelqu'un qui est un peu avec des traits animaux animaux ça fait partie voilà de certaines je veux dire histoires qui ont marqué qui ont laissé des traumas et tout et du coup on est vraiment sur cette phase de reconstruction entre les espèces ce que je veux dire ici c'est qu'il y a un réel jeu de nuances en fait à jouer et à travailler c'est la volonté également donc d'être greenwood en ce que entre ce que le peuple voit ressent au quotidien puisqu'on parle vraiment de la vie au quotidien et l'effet réel qui soit lié à la politique ou à la géographie par exemple d'une d'une région voilà presque tous les humains elfes nains et nains des royaumes par exemple se méfient des groupes non familiaux d'espèces on va dire réputées comme agressives ça reste quand même quelque chose de d'intrinsèque dans dans la culture dans la manière dont elle s'est elle s'est échangée elle s'est surtout héritée de père en fils en tout cas à travers les familles etc et ils seront ouvertement hostiles envers des groupes beaucoup plus importants dès qu'on commence à avoir cinq six sept huit neuf dix quinze espèces comme ça par exemple les gens vont vraiment commencer à paniquer voilà selon les anciens évidemment les anciens du monde et greenwood disait donc les orcs sont des combattants nés qui reviennent toujours pour en découdre par an donc voilà ça fait partie quand même de la méfiance et en même temps on est sur une phase où la plupart des populations commence également à s'ouvrir parce qu'on sort de ces grandes guerres on sort de la méfiance envers les elfes en méfiance envers les orcs la méfiance envers les droits etc et du coup on est en train actuellement dans l'univers des royaumes oubliés de construire les premières bases pour permettre en fait à ces populations de discuter et de communiquer du coup de grandir ensemble vers un avenir beaucoup plus radieux et du coup se pose également cette question du rapport entre entre vous je veux dire vous mais entre l'humanité qui est majoritaire et les autres espèces du monde parce qu'évidemment les humains aussi ont eu des actions et tout et tout enfin bref c'est tout ce jeu de nuances là qui est intéressant du coup à apporter et de vraiment se positionner non pas pour dire oui mais si je les tue c'est normal c'est plutôt il faut savoir porter un peu la nuance et je veux dire le role play mais également l'interprétation du monde de sorte à essayer de comprendre que la volonté de l'univers c'est justement de casser un peu ces codes là et de dire oui ok malgré toutes les raisons du monde qu'il y a de s'en méfier il y a quand même quelques raisons qui méritent la peine de prendre le temps d'aller rencontrer les gens différents malgré le fait que tes parents ont peut-être été attaqué ton village etc que tu te méfies des bandits les gobelins les orques les droits etc et peu importe les elfes voilà oui mon grand-père a combattu les elfes dans la guerre du val et il est mort au combat tué par machin ben ça veut pas dire que tu ne vas pas être confronté à eux au quotidien et du coup c'est également à toi de comprendre que si tu ne fais pas le travail de changer ton point de vue à ce niveau là et de découvrir ce à quoi tu as toujours été fermé parce que tu es quelque part prisonnier de tes je veux dire ressenti de tes émotions ben tu ne pourras pas avancer dans un monde qui se veut de plus en plus bas je veux dire cosmopolite etc etc donc voilà ça c'est vraiment le gros le gros positionnement qu'il faut avoir sur le quotidien donc des royaumes oubliés je voudrais maintenant également apporter les les elfes l'un et les gnomes c'est des espèces qu'on parle vraiment pas beaucoup en vrai dans la plupart des univers je voudrais en faire une vidéo un peu plus approfondie à l'avenir mais les familles de alphelins et les familles de gnomes parce que les alphelins et les gnomes c'est pas la même chose vivent souvent la majorité du temps en milieu urbain vous savez dans les villes assez peu dans les villages mais on en trouve également mais on dirait plutôt on dirait plutôt dans les villes de commerce principalement humaine ils gagnent l'acceptation évidemment donc des grandes gens comme ils disent en se rendant utile aux yeux donc des autres citoyens et un gros passif chez les gnomes et les alphelins faut vraiment que j'en fasse une vidéo un jour parce qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter mais voilà ils sont la principale source en fait de petites inventions ingénieuses par exemple des souris des serrures pardon double complexe des butoirs de portes escamotables par exemple des grattoirs à bottes amovibles servant aussi par exemple d'outils des hôtes de poils réfléchissant à la chaleur des ventilateurs dont les pales sont par exemple actionnés par la chaleur des feux de cuisson etc etc donc voilà ils sont vraiment la source principale de petites inventions ingénieuses pour le confort de vie parce que vous savez les alphelins et les gnomes aiment le confort ils font ils font également le travail par exemple la lessive ils réparent des petits objets du quotidien puisqu'ils sont très habiles de leurs mains ils effectuent des livraisons rapides ils cherchent et trouvent ce que les humains payent payant de monnaie en pièces d'or manquent au quotidien comme par exemple un loquet adapté pour une fenêtre d'un style très précis etc etc remplacer quelque chose qui est cassé qui est assez fin qui est assez difficile à maîtriser typiquement une montre tu vois une montre à gousset etc ce serait tendance on aurait tendance à aller vers les gnomes et les alphelins puisqu'ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus raffinés sur leur maîtrise sur l'habileté de réparer ces choses là les gnomes urbains dans les royaumes évidemment cherchent généralement à être les collecteurs les affineurs silencieux des bonnes idées de toute culture donc ils observent ils se disent tiens ça c'est sympa ils ont créé quelque chose de cool maintenant on va améliorer ça donc ils sont assez peu inventifs créatifs mais souvent ils prennent une idée pour l'améliorer et essayer de s'adapter à ce que à ce que en fait l'univers et les gens ont besoin et souvent c'est un gros truc dans le psyché entre guillemets des alphelins et des gnomes c'est qu'ils ont pas un besoin mais ils cherchent à répondre aux besoins pour justifier une présence parce que souvent ils sont petits donc voilà vous connaissez le lion et la souris c'est souvent pourquoi est-ce que j'aurais besoin de toi pourquoi est-ce que j'aurais besoin de toi alors qu'en fait c'est leur façon à eux de dire en fait vous avez besoin de nous et tant qu'on a besoin de nous on ne cherche pas à nous foutre dehors donc voilà ils font profil bas ils observent ils créent ils inventent ils développent et ils gagnent bien leur vie en échangeant donc des articles utiles les gnomes et les alphelins fabriquent évidemment la majorité voire les meilleures des lunettes tout ce qui est loupe tout ce qui est longue vue tout ce qui est dispositif impliquant des lentilles en verre par exemple ils sont très très forts là-dedans tout ce qui touche à la pierre précieuse tout ce qui touche vraiment à la je veux dire à la raffinerie je vous disais les affineurs et les collecteurs ils sont perfectionnés sur tout ce qui est serrure charnière non magique complexe maîtrise sur la fabrication de papilles à grande échelle rayures de livres vraiment le travail de précision ils sont experts en vêtements imperméables en contenant par exemple portables pour parchemin et papier papier plat construisent donc des métiers à tisser de plus en plus grands de plus en plus performants aussi pour les tissus du quotidien pour également faciliter la production à grande échelle de nombreux gnomes travaillent par exemple à perfectionner des fils de plus en plus fins et flexibles ils expérimentent également la fabrication d'articles du quotidien à partir de ceci donc il faut vraiment se tourner vers ces populations là qui font vraiment partie du coeur de l'essor on va dire technologique on va dire du côté de l'essor économique également donc des villes il y a une réelle volonté donc de ces populations là et cette manière en fait de faire discrète a conduit en fait les gnomes à devenir de véritables oubliés en fait des royaumes oubliés mais il fait aussi partie de presque de la vie du quotidien et presque tout le monde les considère comme inoffensifs serviaux amicaux très intelligents avec toujours de bons conseils etc et en fait ils ont de par toute cette espèce de construction depuis des siècles et des siècles ils ont su en fait se rendre utile à toute société en se perfectionnant sur le travail de précision et en restant extrêmement discrets c'est pour ça qu'on dit souvent que les alphelins on ne les voit pas ils font s'en méfier etc mais également tu vois c'est parce qu'il y a eu deux trois il y a eu quelques alphelins et gnomes qui en ont profité mais tout le reste de leur société en coeur des villes même travaillent vraiment sur cette précision et sur vraiment ce développement pour répondre aux besoins des autres voilà ça c'est vraiment le gros développement qu'il y a avec les alphelins dans la vie du quotidien c'est que généralement on va se tourner vers eux pour avoir donc ce type de travail là je vais parler maintenant des elfes et des nains parce qu'évidemment à travers Feirune tout le monde le sait que les elfes passent d'un plaisir à l'autre je suis en train d'écrire la vidéo sur les elfes donc ça va être un peu long parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire il y a énormément de choses à dire sur ces civilisations là voilà les elfes passent d'un plaisir à l'autre tout le monde le sait le temps le rapport du temps entre un mortel et un elfe est très différent ils convoitent et ils maîtrisent par exemple la musique ils essayent qu'elle soit la plus belle possible la danse les arts visuels voilà tout ce qui est lié à la vie à la vie un peu artistique fluide et croissante vraiment pour ce côté élancé raffiné etc il est également communément admis que de l'autre côté de la balance les nains sont des travailleurs acharnés solides et extrêmement têtus ce sont des maîtres forgerons ce sont des maîtres mineurs ce sont des gens qui travaillent vraiment le fer et la terre puisqu'ils sont issus vraiment de ces dieux là on raconte même que certains nains seraient nés avant l'existence des races mortelles mais de nouveau il y a une vidéo qui existe d'ailleurs sur la chaîne que j'ai fait à ce propos là et en fait les nains possèdent donc une compétence inégalée dans le travail de la pierre et du métal la création de nouveaux alliages l'exploitation minière rapide et profonde donc voilà également c'est tout un pan entier du développement et du relationnel que vous avez au quotidien avec les gens du peuple voilà bien sûr comme tous ceux qui réfléchissent vraiment à ces choses le savent toutes ces vues largement répandues sont à la fois des stéréotypes et des généralisations il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit avec des milliers et des milliers d'exceptions mais les clichés ont la vie dure et il faudra encore probablement des générations avant que tout simplement que ces idées en fait soient léguées dans les souvenirs plutôt qu'encore dans l'esprit des temps présents dans la plupart des gens qui vivent au quotidien en résumé si je puis résumer vraiment tout ce long long discours que je viens d'avoir etc donc la vie dans les royaumes oubliés elle est complexe elle est très diversifiée elle est régie par des croyances religieuses profondes une interaction constante entre différentes espèces et cultures à la fois les dieux jouent un rôle central mais souvent très ambigu influençant la vie du quotidien sans vraiment la dominer complètement puisqu'on ne peut pas faire confiance aux dieux parce qu'ils sont faillibles etc mais ils sont également très importants parce qu'ils structurent énormément d'éléments de la vie les relations amicales évidemment sont teintées à la fois de préjugés mais aussi de coopération et chaque groupe en fait apportant ses compétences uniques à la grande mosaïque culturelle en fait fragile de Férune et des royaumes oubliés en fait rendent tout simplement les évolutions compliquées mais pas impossibles parce qu'on est vraiment dans cette phase là où le quotidien des gens est en train de dire vraiment on est en train de casser toutes les barrières barrières qui ont été construites par les guerres par les dieux par les espèces par la peur par la crainte etc on est en train de découvrir que tous les drones ne sont pas mauvais tous les gobelins ne sont pas mauvais qu'il existe des possibilités qu'on est en train de développer des outils pour que des personnes qui normalement auraient été abandonnées puissent faire partie de cette société donc il y a vraiment cette ouverture et ce développement dans les royaumes qui est vraiment central dans l'évolution en tout cas à la manière dont Ed Greenwood donc de nouveau les créateurs des royaumes oubliés a voulu du coup faire développer son univers en tout cas voilà moi j'espère que ce premier chapitre là ce premier bloc d'informations en tout cas elle aura pu apporter des réponses à certaines de vos questions j'espère que vous avez appris un peu comment potentiellement positionner un personnage à venir dans votre univers il y a pas mal d'éléments à en tirer de ces réflexions là moi je vais continuer évidemment juste après à vous parler d'un autre aspect il y a eu plusieurs choses intéressantes qui ont été dites tout au long de cette grande discussion qui ont été avancées notamment dans ces carnets là donc voilà moi je vous dis en tout cas on va se donner rendez-vous dans quelques secondes et j'espère que vous aurez pu avoir un petit peu plus d'informations un peu plus d'idées sur ce qui est proposé et comment se développe la vie du quotidien quand on fait partie des royaumes oubliés et comment on fait un peu plus d'informations